A Gonfreville-Lorchet, une petite ville près du Havre en Haute-Normandie, Anaïs, 18 ans et Thomas, 21 ans, reviennent de promenade car c'est l'heure de déjeuner. Dans la poussette, leurs deux enfants, Luna et Noah, âgés respectivement de 2 et 1 an. La petite famille vit dans cet HLM chez les parents d'Anaïs. Marie-Claude et Jean-Claude sont eux-mêmes parents de 4 autres enfants plus jeunes. Alexis, Mathéo, Donovan et Jefferson, âgés de 4 à 14 ans. Non, hors de question. La chambre, c'est pas encore par manger. Moi, j'ai dit non, c'est tout, c'est moi qui commence. Au total, 10 personnes cohabitent dans 60 mètres carrés. Alors, évidemment, le moment du repas est toujours délicat. Il y en a qui va manger des frites, il y en a qui va manger des potes, il y en a qui va manger de la couscous. Il y a des moments où on se croyait dans un instant. Anaïs et Thomas ne travaillent ni l'un ni l'autre. Et c'est Marie-Claude qui s'occupe de tout en attendant que le jeune couple trouve un logement. Mais aujourd'hui, les jeunes parents ne supportent plus les intrusions permanentes dans leur vie de famille. Voilà la bouche. Tu aurais plus de la bouche qu'un 8 ans. Mais non. Mais oui. C'est l'inspectrice. Comme ça, elle surveille les égésistes. C'est pour eux, parce que moi, s'ils s'occupent mal, ils verront bien ce qu'ils leur arriveront derrière. Moi, j'étais placée à la date, c'est pas pour qu'eux, ils aient leurs enfants, c'est la d'assemblée. À la fois qu'ils arrivent, c'est ce que moi, j'ai vécu. C'est pour ça que je m'en fais marcher, comme ça, à la baguette. Anaïs n'avait que 15 ans pour sa première grossesse. Voilà pourquoi Marie-Claude l'a hébergée avec son compagnon Thomas, dans son petit appartement. Hé, il y avait citron dans le bouche. C'est mon petit câlin. Ah, non, pas de ta copère. Mais avec les enfants de sa fille et les siens, plus 4 adultes à gérer, le quotidien de Marie-Claude est devenu un enfer. Mais non, mais il y a des toupes partout, des vivants partout, des tétudes partout. C'est moi qui ramasse, c'est moi qui... Ah ouais, j'ai plus de boire. Dans une telle famille, Marie-Claude aimerait bien trouver un peu d'aide et de réconfort. Tu vas manger qu'après toi, te sortir après. Hélas, son mari Jean-Claude a totalement baissé les bras. Il préfère désormais prendre ses repas seuls. Aujourd'hui, Anaïs et Thomas sont de trop. Je mange avant de ma télé. Allez, on met à la table. On a plus de vie, parce qu'on peut plus sortir comme on veut, parce qu'il y a Anaïs qui est là avec les deux petits. Si on a une soirée entre nous, avec des amis, on ne peut pas y aller, parce qu'on ne sait pas si ça va se passer la soirée avec les deux petits. Quand les petits ont des problèmes de santé, ils sont toujours en train de nous appeler maman parce qu'il y a de la fièvre. Maman, Luna, pleure, qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce que je fais ? J'appelle le médecin, il faut qu'il y a à l'hôpital. Mais c'est vrai qu'il y a un peu moins à l'hôpital, mais c'est vrai qu'il y a un peu moins à l'hôpital. On est fatigué, 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 j'ai un peu chaud. C'est pour ça qu'on veut que ma fille, elle est un à quatre, donc que ça fasse un peu moins à la maison. Pour couronner le tout, Thomas semble en faire le moins possible et lui aussi s'isole. Un comportement qui porte sur les nerfs de toute la tribu. Quand Anaïs s'embrouille avec moi, c'est par rapport à Thomas, parce qu'il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il ne bouge pas. Alors, la tension monte. Alors, pour éviter que la situation dégénère, le jeune couple n'a qu'une solution, sortir. C'est dans ce parc qu'ils ont l'habitude de se retrouver avec leurs deux enfants. Là, ils se donnent du courage en se souvenant de leur rencontre provoquée par une amie commune. Ils ont très vite su qu'ils voulaient fonder une famille. On s'est parlé avec Anaïs, après, on s'appelait tous les soirs, et puis, bah, depuis, on ne s'est pas quitté. C'est pour ça que ça fait longtemps, ça fait deux ans et demi. Deux ans, on a fait deux enfants en deux ans. Après avoir accouché de Luna, la jeune maman est tout de suite retombée enceinte. Le choix qu'elle a fait alors a bouleversé sa vie. Je suis en déprime, j'arrêtais pas de pleurer, je savais pas quoi faire. S'il fallait que j'allais me faire avorter, interrompre la grossesse, et puis que je laisse le petit partir. Ou soit je le gardais, et puis j'allais j'assumer les deux. Mais j'ai bien réfléchi, et je voulais le garder parce que je voulais encore une fille. Même si le couple est fier de ses enfants, aujourd'hui, ils ne supportent plus de vivre chez les parents d'Anaïs. Les jeunes gens ont fait une demande de logement HLM, mais en attendant, ils doivent rentrer dans un appartement entre petits et s'entasser à quatre dans une seule chambre. Je vais pas me chercher son deuxième chanson ? Dans un tel cafarnaum, Anaïs met chaque soir plus d'une heure avant de réussir à coucher ses enfants. Il va me chercher un sac, tout est tombé. Et bien sûr, comme à chaque fois, cela crée des tensions avec Thomas. A quatre, déjà, c'est un peu petit. On a le foire à micro-ondes qui est dans la chambre, on a la table allongée, enfin, la chaise à bébé qui est dans la chambre, on a les cartons des jouets des petits, on a la poussée du mail, on a les deux lits, les deux... Notre lit à nous, la commode aux petits, on n'y arrive pas. On doit les défaire, les refaire le lendemain, faire ça tous les jours, pas avoir de la place dans la chambre, parce que sinon, on n'a pas de place du tout. Au bout de deux ans passés ainsi, le couple en arrive parfois à regretter d'avoir fondé une famille. Anaïs et Thomas vont-ils supporter longtemps la mainmise de Marie-Claude sur leur famille et ses reproches permanents ? Marie-Claude va-t-elle réussir à trouver du soutien auprès de sa fille et de son gendre pour souffler un peu et apaiser les tensions dans la tribu ? Oh bah moi, j'aurais fait aborter. Bah nous, on roulait, là, j'aurais fait aborter. C'est sûr que j'aurais fait aborter. Les jeunes parents vont-ils obtenir le logement social qui leur permettrait de vivre et d'élever leurs enfants, comme ils l'entendent ? Entre Marie-Claude, ses quatre garçons, et sa fille Anaïs, elle-même maman de deux enfants, la cohabitation semble toujours aussi compliquée. Ah, ça va qu'il est en fait le matin, on est bon. Moi aussi, hein. Oh, j'ai dû à moi dormir après. Atteint d'une conjonctivite, Noah, le fils d'Anaïs, âgé d'un an, a pleuré toute la nuit et réveillé tout le monde. Fatigué, Anaïs, une fois de plus, au lieu de soigner son fils, a demandé à sa mère, Marie-Claude, de s'occuper de son bébé. Anaïs, va avec toi. Il y a la goutte. Bon, mon petit chaton. A tout juste 18 ans, Anaïs aimerait bien gérer sa famille toute seule, mais elle semble avoir du mal à assumer pleinement son rôle de maman. Marie-Claude supporte de moins en moins le comportement d'assisté du jeune couple. Mais il est 8h15 et elle doit accompagner ses propres enfants à l'arrêt du bus qui les conduit à l'école. Bien inspiré, c'est après le départ de sa belle-mère que Thomas décide enfin de mettre le nez hors de sa chambre. Comme Anaïs, il semble exténué. Il a pourtant passé le début de la matinée au lit. Et Thomas ne semble pas plus motivé à prendre en charge ses enfants que les besoins financiers de sa famille. Je dois appeler aussi la bonne intérim. N'oublie pas. Je viens de me lever déjà. Là, il ne faut pas oublier, c'est si il appelle et puis qu'il propose un truc aussi. Ça, ça m'a dit, il n'y aura rien jusqu'à cet été. Je peux quand même essayer d'appeler. Mais papa, elle est encore oubliée. Non, je vais me lever, laisse-moi le temps. Anaïs sait que sans travail et sans argent, l'avenir de son couple est compromis. Et dès son retour, Marie-Claude n'est pas plus tendre avec son gendre. Ah, il y a un moment comme elle arrive, tout le monde va faire les boîtes d'intérim ou machin, ça peut être sur l'ambiance de trop. Préférant ne pas affronter sa belle-mère et sa compagne en même temps, Thomas opère un repli stratégique. Il part s'isoler dans sa chambre. Pour Marie-Claude, cette fois, il dépasse les bornes. Il n'aime pas quand ils lui disent, il faut qu'ils trouvent du travail, qu'ils bougent un peu, c'est pas tout le temps récemment fermé à la maison que ça va faire tout seul. Il barague, comme sa fille, il barague, puis ça lui plaît pas, il s'enferme dans la jambe toute une journée. Entre les reproches de sa mère et l'immaturité de son compagnon, Anaïs n'en peut plus. Incapable de prendre en main toute seule sa petite famille, elle adopte elle aussi la solution de facilité, la fuite. Ça me fait du bien de sortir un peu. Ça me déstresse, je suis assez soulagée. Non, franchement, ça me fait vraiment du bien de sortir. Anaïs partie et Thomas enfermé dans sa chambre, c'est une fois de plus Marie-Claude et Jean-Claude, son mari, qui s'occupent de Noah, le bébé malade. Même s'ils adorent leurs petits-enfants, ils en viennent à regretter que leur fille soit tombée enceinte aussi jeune. C'est pour moi qui va dire ce qu'ils ont à faire. Ils ont 21 ans, elle a 18 ans maintenant, ils se débrouillent, c'est pour moi qui va faire la loi, puis... Après tout, je reste persuadé, elle a fait des gamins trop vite. Oui, oui, elle a fait deux enfants trop jeunes. Oh bah moi, j'aurais fait avorter. Bah nous, on voulait la faire avorter. C'est sûr que je l'aurais fait avorter. Nous, on voulait la faire avorter. À l'hôpital, ils m'ont dit non, non, c'est pas vous de choix, vous, c'est le choix. C'est le choix de la mère. Moi, j'avais le droit de rien dire du tout. Nous, on n'est que les grands-parents du bébé, alors on n'avait rien de droit de dire. C'était pas nous, malgré qu'il a 15 ans. Maintenant, ils disent que c'est la maman qui doit se louer, c'est la garde ou la garde-port. Puis il y a des moments, quand elle se dispute avec Thomas, elle dit ouais, bah j'aurais pas dû me faire de gauche, j'aurais dû me faire repartir. Je dis, bah, une petite fois qu'ils sont là, qu'il fallait réfléchir, ma fille. Il fallait réfléchir bien avant. C'est sûr, ma fille, elle a fini l'école à 15 ans, elle a pour été... C'est ça que j'ai reprête, moi. Elle a pu juste... Bon, ils sont là, elle est trop tard. Comme à chaque coup de blouse, Anaïs est partie retrouver Justine, son amie d'enfance. Comme elle, c'est une très jeune maman de 18 ans. Est-ce que Juju, elle est là ? Tu peux l'appeler, s'il te plaît ? Face à la difficulté de leur quotidien, les deux amis se serrent les coudes. Pour gagner un peu de sous et aider sa copine, Justine a pris l'habitude de revendre des vêtements à Anaïs. C'est tout ce que ma fille a m'épu. Ouais. C'est ça. C'est ça, je vais le prendre. Ouais, vas-y, je vais le prendre. C'est un peu compliqué, j'ai du mal, surtout avec deux enfants très âgés, enfin, presque le même âge, c'est un peu compliqué. Je comprends totalement ce que moi, avec ma fille, c'est pareil. Des enfants en bas âge, nés alors qu'Anaïs et Justine n'étaient que des adolescentes, et l'une comme l'autre ont du mal à compter sur leurs compagnons. Moi, je ne vis pas forcément avec le père de ma fille, donc toute seule, il y a des moments où je crois que je ne vais pas y arriver. Heureusement que mes parents, ils m'aident. Ouais, bah, t'es comme moi, mes parents, ils m'aident quand on met les poilsins. Ok, bon, bah, je te remercie, ma Juju. Puis, bah, si t'as d'autres fringues, bah, je vais recommencer pour le mois prochain. Ok, vas-y, bisous. La discussion avec son amie a renvoyé Anaïs à sa propre situation. Aujourd'hui, elle ne supporte plus de dépendre autant de ses parents. Alors décidée à rester au foyer tant que ses enfants sont petits, elle va tout faire pour motiver Thomas à trouver du travail. Mais y parviendra-t-elle ? Bonjour, monsieur, ce sera pour déposer un CV. Les deux amoureux réussiront-ils à prouver à Marie-Claude qu'ils sont capables d'assumer seuls leur rôle de parent ? C'est toi qui vois, hein, tu l'as choisi, ton copain, maintenant, c'est à toi de l'assumer. Ah, mais je peux jouer, ça va arrêter comme ça. Le couple réussira-t-il à être autonome et à voler de ses propres ailes ? Karine, 18 ans, et Thomas, 21 ans, ont déjà deux enfants. Le problème, c'est que, sans emploi, ils se sont installés dans l'appartement des parents de Karine. Une promiscuité devenue insupportable. Comment Thomas va-t-il trouver rapidement du travail et un appartement pour sa petite famille ? Franchement, j'ai pas mes responsabilités, c'est pas... Je suis pas mature, on dirait. En fait, le magasin est ouvert, elle l'a re-ouvert. Ah, le magasin dit... On va y aller, si tu es en bêtise. On va le temps. Mon père, il garde les gosses. L'occasion idéale pour la jeune fille est de discuter avec sa mère. Loin de la promiscuité du petit appartement, où la famille vit entassée, Anaïs va tenter de retrouver sa confiance. Là, c'est votre taille. C'est ta taille. Oui, oui. En ce début de mois, elles viennent de toucher leurs allocations familiales, près de 900 euros pour Anaïs et 1300 euros pour Marie-Claude. Alors, dans un premier temps, elles vont se faire plaisir. La complicité mère-fille reprend vite ses droits. Mais Anaïs a envie de se confier à Marie-Claude. Inquiète à l'idée de prendre un appartement avec son compagnon, elle a une fois de plus besoin de son soutien. Est-ce que tu me vois mal, toi, avec Thomas, quand on s'en vient ? Ah, si je te vois quand on a ton appartement, plus tard, quand il sera avec Thomas ? Bah, je sais pas, moi, je ne vais pas avec Thomas. Mais je te l'ai déjà dit, quand on a ton appartement... Tu verras bien comment tu seras avec Thomas, si tu seras heureuse ou pas. C'est toi qui va, hein, tu l'as choisi, ton copain, maintenant, c'est à toi de l'assumer. Ah, mais je peux pas s'avoir arrêté comme ça. Anaïs a eu le malheur d'aborder le sujet qui fâche, Thomas et l'indépendance du jeune couple. Marie-Claude le reproche à tous les deux leur immaturité. Merci. J'ai l'impression qu'elle a encore l'âge enfant. Comme Thomas, Thomas, c'est pareil, on lui donne 21 ans, il a pris 21 ans, j'ai l'impression qu'il a pas 21 ans. Il faut le prendre par la main pour aller quelque part, il faut le pousser pour aller quelque part. C'est ce que je dis, t'as 21 ans, Thomas, réveille-toi, bouge-toi, il fait quelque chose, je sais pas, moi. Mais il veut pas, il comprend pas, on lui conseille plein de trucs, mais il en a rien à faire. Alors je peux pas me casser en quatre pour être partout, ça, c'est pas possible. Marie-Claude est à bout et elle n'a qu'une envie, voir sa fille et son gendre quitter enfin la maison pour s'installer dans leur propre appartement. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Thomas, lui aussi, ne supporte plus la cohabitation houleuse et les reproches de sa belle-mère. Je viens encore chez les parents de ma copine et que c'est eux qui commandent et franchement, j'ai pas mes responsabilités, c'est pas, je suis pas mature, on dirait. Franchement, mais bon, on verra bien. Déjà, trouver un appartement, puis après, on verra dans ces cas-là. Pour avoir plus de chances d'obtenir cet appartement, il a décidé de trouver du travail. Ce matin, il va déposer son CV dans une agence d'intérim. Bonjour, monsieur, ce sera pour déposer un CV. Je vais prendre votre candidature. Thomas va vite déchanter. Dans sa région, le travail se fait rare pour des jeunes comme lui. Il a été trop dilettante dans ses études et il le paye. On a des gens qui n'ont pas forcément de profil adapté aux besoins. C'est beaucoup des professionnels. On est sur une région pétrochimique où les clients désirent des gens qui sont aptes à travailler aussitôt, des professionnels. Et pour Thomas, comme beaucoup de personnes, ils n'ont pas de qualification pure. Après, les petites missions, il y en a, mais il y a tellement de gens qui ont le CV comme Thomas, un petit peu dispatché dans tous les domaines, que c'est pas facile. Mais il faut pas se décourager. Non, c'est sûr. Je vous remercie. Merci. Merci, vous aussi. Au revoir. Bien décidé à gagner son indépendance et à obtenir un appartement, le jeune homme refuse de se décourager. J'ai essayé de me remotiver, puis j'ai essayé de travailler pour ma famille, puis pour mes amis, puis tous ceux qui me soutiennent. Ah là là. De retour à l'appartement, Thomas veut à tout prix éviter une nouvelle confrontation avec sa belle-mère. Alors il va un peu enjoliver la réalité et lui raconter sa version de l'entretien à l'agence d'intérim. Ça y est ? Oui. Elle m'a dit, il va me... Enfin, il va en parler à ses collègues et puis il va essayer de me rappeler. Il m'a dit, déjà, mon CV l'est bien. Mais il faut que j'aille plus de trucs, il faut que j'aille au plan d'emploi. Il a fait un gros effort, c'est bien bon. C'est bien. C'est un début, je pense qu'il va. Cette fois, Marie-Claude semble vouloir donner une chance à son gendre. Le plus important, c'est que le jeune couple prenne son indépendance pour la laisser enfin s'occuper de sa propre famille. Vu qu'ils aillent dans l'appartement, d'abord, je m'en marie. Le jour qu'ils aillent dans l'appartement, on va souffler. On va souffler. Deux jours plus tard, c'est un moment important qui s'annonce pour Thomas et Anaïs. Ils ont rendez-vous avec les services sociaux de la ville. Après des mois d'attente, ils vont savoir si on leur attribue un appartement. Et l'espoir est partagé par toute la tribu. Avec ce projet d'un appartement rien que pour eux, Anaïs et Thomas ont retrouvé confiance en l'avenir. Car avec ou sans travail pour Thomas, si on leur attribuait un logement ce matin, ils pourraient déménager rapidement. Bonjour. Mais la petite famille n'est pas encore tirée d'affaires. Le jeune couple va-t-il réussir à obtenir l'appartement tant attendu ? Une fois la famille chez elle, Thomas va-t-il enfin s'investir dans son rôle de père et soutenir sa compagne ? Le jeune homme a été pris à l'essai dans un restaurant. Parviendra-t-il à décrocher cet emploi de serveur pour subvenir aux besoins de sa famille ? Anaïs et Thomas sortent de leur rendez-vous avec l'une des assistantes sociales de la ville. Elle acclait un appartement pour la petite famille et la jeune femme à le sourire. Je suis contente de mon rendez-vous, je suis contente des bonnes nouvelles ce matin. Elle m'a dit de garder espoir, elle m'a dit qu'il fallait pas que je revendre mes meubles. Alors là, on attend, on verra ce qui va se passer. Même si leur logement n'est pas pour demain, le couple est soulagé. Rentrer dans ce qui sera bientôt leur ancien appartement n'est plus un problème et Anaïs profite de sa vie de maman avec Noah, le petit dernier âgé d'un an. La promesse d'une nouvelle vie de famille semble avoir apaisé tout le monde. Oh, il est où, papa ? Et maintenant que leur grand projet est sur le point de se réaliser, papa Thomas a compris qu'il devait aider Anaïs et apprendre à s'occuper des enfants. Il est pas trop chaud ? C'est même avec plaisir qu'il donne le bain à Noah et Luna, sa fille de 2 ans. Thomas prend enfin son rôle de père au sérieux et cela change tout pour Anaïs et les enfants. Qu'il s'implique un peu plus, ça me soulage parce que quand j'étais toute seule, bah, je pouvais pas, j'étais tout le temps fatiguée. Quand ils pleuraient, les petits, j'arrivais pas à gérer les deux. Oui, ça me change. Le couple semble être prêt à voler de ses propres ailes. Pourtant, la maman d'Anaïs continue de douter de la capacité des jeunes gens à assumer seul le quotidien. Ça retrouvait tous les deux là. Je sais pas comment ils vont faire. Que là, ils savent qu'on est là. Il y a de beaux-pères, il y a de grand-mère, il y a de papy. On est là, on est bien, mais les gens qui vont s'entraîner tous les deux. Les gens qui ont un gamin, qui va pas être bien, ils vont paniquer. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, on sera toujours là, mais il faut bien qu'ils se les brûlent aussi tout seul. Mais la métamorphose de Thomas semble totale. Cette promesse d'appartement l'a aussi remotivé pour trouver un emploi. Il vient de décrocher un entretien dans un restaurant du bord de mer. Je suis prêt à tout pour trouver un emploi. C'est vrai que je suis déterminé, comme on dit. Une chance, le restaurant se trouve sur la plage du Havre, à quelques kilomètres à peine de là où il habite. C'est Erwann, le patron, qui l'accueille en personne. Bonjour. Bonjour. Erwann. Thomas, enchanté. Enchanté, asseyez-vous. Merci. Alors, on va chercher un travail ? Oui, on va chercher un peu de travail partout. Alors, la restauration, on a beaucoup de travail, mais le travail n'est pas aussi facile que ça. Mais pour vous faire la restauration, il faut avoir le petit déclic, c'est-à-dire côté ouvert, un petit peu, vers les clients. avoir le sourire, être un petit peu au service des clients. Tout se présente bien et Thomas se voit déjà serveur. Hélas, une fois encore, son manque d'implication va lui jouer des tours. Pour moi, je sache de mon côté pourquoi vous avez choisi ce médecin-là. Bah, c'est par défaut. Par défaut ? Ouais. Parce qu'il n'y a vraiment pas de travail et moi, je suis obligé d'ouvrir ma famille. Parce que vous êtes père de famille ? Oui, j'en ai deux enfants. Deux enfants ? Donc ce qu'on va faire, on va faire un essai. On va commencer tout de suite. Bien qu'il ait raté son entretien avec le gérant du restaurant, Thomas a deux heures pour montrer de quoi il est capable. Malgré son manque d'expérience, il va peut-être enfin décrocher son premier job. Pourtant, à peine sa première cliente servie, Thomas est convoqué par Erwan, le gérant. L'attitude de son apprenti serveur ne lui plaît pas du tout. Après ce rappel à l'ordre, Thomas sent que cet emploi de serveur est de plus en plus compromis. Pourtant, il ne part pas d'espoir et décide de sortir le grand jeu avec ses nouvelles clientes. Je ne sais pas, il faudrait demander parce que moi, c'est pour faire un essai. C'est pour ça, je ne m'y connais pas. Hélas, son inexpérience et son franc-parler lui font du tort une fois de plus. Le voyant en difficulté, le gérant envoie Loïc, son meilleur serveur, à la rescousse. Une crêpe avec une boisson, chaude ou froide. Chaude ou... Ah, on peut prendre une boisson froide avec une crêpe ou... Tout à fait, madame. C'est dans la formule. Sauvé par Loïc, Thomas a compris qu'il ne sera jamais serveur. Alors qu'Enterwan, le patron, le convoque à nouveau, le jeune homme accepte le verdict avec philosophie. Thomas n'aura porté sa tenue de serveur que quelques heures et une fois changé, il va devoir annoncer la mauvaise nouvelle à Anaïs qui est venu le rejoindre pour profiter du bord de mer. Sans ce travail, le couple n'a plus qu'un seul objectif auquel se raccrocher. Après, quand on est dans notre appartement, ce sera 10 fois mieux. On pourra faire ce qu'on veut, se coucher alors qu'on veut. Ça, c'est sûr, c'est... Ça sera, comme on dit, intépendant. Voilà, c'est pour ça que... Sous-titrage Société Radio-Canada